... Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres d'État, mesdames, messieurs les ministres, comme vous le savez, l'Assemblée nationale a adopté hier à près de 96% l'avant-projet de constitution qui lui a été transmis par le gouvernement, par le président de la République, avec 239 voix pour, 8 contre et 2 abstentions sur un total de 249 voix. Dès lors, cet avant-projet de constitution devient un projet de constitution qui sera soumis à référendum le 30 octobre prochain. Alors, je procéderai tout à l'heure à la signature du décret portant publication du projet de constitution. Le voici. Voilà. Votre œuvre, notre œuvre à tous. Applaudissements Ce projet sera publié dès demain au journal officiel et il pourra être consulté par tous nos concitoyens. Je pense d'ailleurs qu'il devrait être mis sur Internet. Je voudrais donc avant tout chose remercier les députés avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale pour cette étape essentielle que nous venons de franchir. Je me félicite de ce plédicite de l'Assemblée nationale car cela veut dire que les représentants du peuple de Côte d'Ivoire ont compris la vision que nous avons pour nos concitoyens. En effet, ce projet de constitution est un document historique, un héritage pour les futures générations. Notre volonté, mon aîné, le président Bédier et moi-même, est de léguer aux futures générations une constitution moderne qui garantira la paix et la stabilité sur une longue période, une constitution qui garantit les droits des citoyens et la protection des libertés fondamentales. La prochaine étape est le référendum. Chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien pourra se prononcer afin que la Côte d'Ivoire nouvelle à laquelle nous aspirons tous devienne une réalité. Il nous revient à présent d'expliquer plus en détail à nos concitoyens notre volonté de renforcer la paix et la stabilité par ce projet de constitution. Je voudrais donc, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous féliciter pour votre contribution et vos observations. Je me souviens que le Conseil de gouvernement et des ministres ont duré plusieurs heures, je crois 12 heures pour le Conseil de gouvernement et plus de 6 heures pour le Conseil des ministres. Votre contribution a été importante et je voudrais à présent que je vais procéder à la signature du projet de constitution. Vous engagez tous, chacune et chacun de vous, afin que notre message de nouvelle constitution pour la paix et la stabilité soit répandu sur toute l'étendue du territoire national. Comme vous l'avez remarqué, j'ai évité de faire des commentaires sur la constitution en vigueur. Mais je crois que ce qui est important, c'est l'avenir. L'avenir de nos enfants, l'avenir des prochaines générations. Pour le calendrier, pour ma part, je procéderai au lancement de la campagne référendaire le samedi 22 octobre prochain à Abidjan, en compagnie de mon aîné, le président Bédié. Nous rencontrerons ensuite ensemble les rois et chefs traditionnels à Yamoussokro le lundi 24 octobre et bien évidemment, je compte me rendre à Boisquet le jeudi pour pouvoir clôturer si j'ai pu dire mon message à la nation concernant la campagne de référendum. Je voudrais insister pour dire que le référendum n'est pas une campagne présidentielle en tant que telle. Le président de la République s'adresse à son peuple et demande qu'il lui donne son opinion sur ce qu'il lui a proposé. Chers compatriotes, vous m'avez fait confiance en m'élisant à plus de 83% à l'élection présidentielle de 2015. Pendant la campagne, je vous avais proposé une nouvelle constitution qui soit source de paix et qui garantisse la stabilité aux enfants, aux petits-enfants, aux futures générations de Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai fait et l'Assemblée nationale a donné son accord. Je voudrais donc aujourd'hui vous dire que cette constitution est une constitution pour le futur. pour nos enfants, pour les prochaines générations. Je sais que nous allons nous mobiliser massivement pour faire en sorte que cette constitution qui instaure la Troisième République soit véritablement le socle de la stabilité et de la paix pour nos chères nations. Je vous remercie. Évidemment, ce document dit décret numéro 2076-771 du 12 octobre 2016 portant publication du projet de constitution de la République de Côte d'Ivoire. Et puis, évidemment, il y a le rapport du ministre d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique et des relations avec le Parlement, avec les institutions, du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et le Conseil des ministres donc décrète que le projet de constitution de la République de Côte d'Ivoire soumis au référendum du 30 octobre 2016 annexé au présent décret et publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Je signale que nous avons eu tout à l'heure une séance de travail et que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et la secrétaire générale du gouvernement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République fait à Bidjan le 12 octobre 2016. Madame la secrétaire générale vous venez chercher vos documents voilà applaudissements applaudissements Merci.